Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je ne vous cacherai pas, et tout le monde sait pourtant que je soutiens fort chaleureusement la Commission, je ne vous cacherai pas que vos propos me paraissent singulièrement timorés, n'exprimant en tout cas pas une grande volonté d'ambition politique sur un sujet qui pourtant me semble tout à fait important. Je rappelle que le consensus de Monterrey de 2002 et le suivi de la conférence de Doha de 2008 ont émis un avis favorable sur des financements innovants et alternatifs dans le domaine du développement. Moi non plus je ne crois pas que cette taxe sur les transactions financières pourrait régler ou pourrait réguler le système financier mondial, il ne s'agit pas de ça. Moi je crois que l'Union Européenne doit prendre l'initiative de lancer en coordination sans doute avec le G20 une taxe sur les transactions financières internationales qui pourrait s'énablir, ça a été dit dans une fourchette de 0,01, mon dieu est-ce que c'est vraiment important, à 0,1 sur la valeur de la transaction. Les revenus attendus varient évidemment en fonction de ces deux coefficients entre 20 milliards de dollars et 200 milliards de dollars. Donc vous avez le choix bien entendu. Cela peut avoir un caractère global et général, par contre là où je ne suis pas d'accord du tout avec ce que vous avez déclaré, c'est que je ne crois pas que ça doit faire l'objet d'un accord sur sa mise en oeuvre entre tous les états du monde, mais principalement entre les acteurs économiques clés. Et donc il ne faut pas attendre que le monde entier accepte cette taxe. On sait bien que ça c'est en réalité tuer l'idée même de la taxe. Qu'elle soit levée au niveau des états et sur une base volontaire, dans un premier temps, ça pourrait évidemment avoir un effet d'entraînement, qu'elle soit coordonnée par les acteurs économiques clés, notamment le G20. Cela pourrait alimenter, vous vous posez la question de savoir, ce que ça alimenterait. Ça peut alimenter un fonds mondial, ça peut alimenter, pourquoi pas, un fonds européen. Le fonds européen de développement, on aurait bien besoin en termes de moyens d'aide publique au développement. Ou cela pourrait même être mis en oeuvre par les états dans leur politique justement de développement. Je pense qu'il y a un élément aussi sur lequel je suis très réserve, parce que je vois bien arriver cet élément-là, c'est assez énorme d'ailleurs comme signe. Lorsque j'entends par exemple le directeur du FMI, d'une certaine manière, dévoyer la philosophie de cette taxe Tobin, ou de la taxe sur les transactions financières, pour en faire une sorte de couverture, anticipant ou couvrant les risques du monde financier, de ce que j'appelle les jongleurs financiers, ce n'est pas de ça du tout qu'il s'agit. Moi je ne souhaite pas que cette taxe soit là pour couvrir des prises de risques du monde financier. Pour ça, ils doivent payer d'une autre manière. Je ne trouve pas ça, c'est un dévoiement. Donc je ne peux pas l'accepter. Je voudrais rappeler quand même que tous les progrès enregistrés ces dernières années dans un certain nombre de pays en voie de développement, même parmi les plus performants, vont probablement être anéantis et empêcheront la réalisation des OMD. Donc moi je suis un chaud partisan d'une taxe sur les transactions financières.